bonjour bienvenue chez au fil de l'eau aujourd'hui je vais vous présenter les vannes vdl en pvc pression alors il existe plusieurs diamètres disponibles chez nous nous avons du diamètre 50 au diamètre 160 attention le diamètre 125 que vous avez juste ici il va vous falloir un manchon flexible de pare et d'hôtes en diamètre 125 pour pouvoir le raccorder un tuyau 125 c'est la seule vanne de cette marque à avoir ce problème là on va dire c'est pas vraiment un problème ça permet tout simplement de vraiment garder le passage d'eau intérieure sans le diminuer les autres vannes on va pouvoir coller directement le pvc à l'intérieur de pare et d'hôtes avec de la colle griffon d'accord bleu et de décaper avec un décapant pour pvc pour les gens qui l'utilisent pour de la phyto opération pour récupérer des eaux pluviales simple il ya des tailles pvc pression et écoulement elles sont différentes vous avez la possibilité alors souvent c'est du diamètre 100 de passer une vanne guillotine en diamètre 110 avec du sang il suffit d'acheter deux bacs de réduction en pvc écoulement 110 sens qu'on a son main sur le site et vous allez pouvoir accorder votre pvc écoulement on a d'autres bagues de réduction disponible regardez sur notre site concernant ces vannes alors déjà vous avez vu c'est de la guillotine vraiment avec carrément si vous voulez une poignée moulée on a une guillotine qui est en pvc et à l'intérieur on a vraiment un gros gros joint donc ce joint est disponible aussi en pièces détachées l'avantagent de ce guillotine là par rapport aux autres c'est qu'on peut démonter la vanne vous avez quatre vis ici avec un cruciforme vous allez pouvoir la démonter directement accéder aux joints qui va être ici comme ça donc si par exemple vous avez une saleté ou qu'il est abîmée vous allez pouvoir le changer facilement je vous conseille aussi de le graisser à ce sujet là on a de la graisse oase qui va vous permettre de vraiment plus souple la partie du caoutchouc quoi dire d'autre alors on les va les utiliser nous dans le monde du bassin alors on peut les équiper par exemple pour des filtres multi chambres donc pour les vidanges donc elles sont quand même beaucoup plus solides on va pouvoir les utiliser dans des montages de filtration type gravitaire c'est à dire avec bande de fond et skimmer où le filtre est à peu près au même niveau que le niveau du bassin donc l'eau arrive par des diamètres 110 en règle générale et bien pour pouvoir couper l'eau on va coller directement la vanne guillotine directement dessus ça va vous permettre de vraiment étanchéifier l'arrivée d'eau ça permet aussi de pouvoir gérer les ouvertures et donc les débits c'est aussi important on l'utilise aussi par rapport aux vannes à billes par exemple beaucoup moi pour des installations de bassin parce que si vous voulez avec le temps elles ont tendance à pas se coincer tout ce qui va n'habille alors c'est très bien pour du montage classique mais dans le domaine du bassin on a tendance à avoir du dépôt qui se met sur le joint et la vanne on a vraiment des difficultés à l'ouvrir et aussi l'encombrement est beaucoup moindre qu'une vanne à billes par exemple si je voulais une vanne à billes comme ça elle serait de cette dimension là par exemple et je peux vous dire qu'il faut forcer là vous voyez vous tirez vous ouvrez et c'est facile voilà c'est des choses qu'on utilise comme je vous disais en bassin en phytoépuration en pisciculture mais aussi dans les bateaux dans les bateaux vous avez des compartiments qui vont échanger l'eau et l'air eh bien en fait c'est des pièces qui utilisent beaucoup dans les bateaux c'est quelque chose c'est pas courant mais on l'utilise beaucoup là dedans voilà je pense vous avoir tout dit sur les vannes vdl je vous dis à très bientôt chez au fil de l'eau